Bonjour les Gémeaux, ravis de vous retrouver pour la guidance du 15 au 21 mai 2023. Premier message des portes de l'intuition pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner pour toute cette semaine. C'est parti ! Pour cette semaine, nous avons la carte la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. La force de conviction pour vous accompagner cette semaine, si vous croyez vraiment en quelque chose, en un projet, en une idée, ce que vous convoitez et que vous êtes assurément sûr, certain au fond de vous que c'est ce qui vous convient, eh bien c'est quelque chose qui va devenir possible, le fait est de s'en convaincre. La force de conviction. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris l'Arcaname Tarot et à la coupe, nous avons l'As d'Épée et la Lune. On voit là bien que par rapport à des projets, à la famille, à des émotions, il peut y avoir des doutes. Le fait de ne pas y voir très clair, de douter un petit peu de ce qu'on veut mettre en place, ce qu'on voudrait bien voir aboutir. On vous invite là vraiment à vous faire confiance. Regardez comme cette lame, cette lame, comment ressemble étrangement à celle-ci. On vous invite là vraiment à trancher, décider, à vous faire confiance, à y voir clair. Là, de toute façon, cette lame va trancher les doutes. Vous allez vraiment y voir clair par rapport à une situation et justement, on vous dit que la force de conviction fera tout. Plus vous y verrez clair, plus vous déciderez, plus vous avancerez et plus ça deviendra possible, ça deviendra concret. On voit bien qu'il y a des doutes. On peut y avoir des choix à faire. Encore une petite flèche là, qui me fait penser un petit peu à la lame. Il peut y avoir des nouvelles directions à prendre, des choix à faire sur lesquels justement vous hésitez. Par rapport à une situation, une émotion, une relation, un contrat. Et là, il y a vraiment de la nouveauté qui arrive vers vous, qui va vous faire vibrer. Et peut-être avez-vous des doutes par rapport à ça. Savoir si j'y vais, j'y vais pas. Est-ce que c'est ce qui me convient ? Est-ce que je ne vais pas faire une erreur ? Et donc là, effectivement, il s'agit de prendre du recul, de vous prendre un moment pour vous. Et vous allez pouvoir trancher des idées en y voyant clair par rapport à cette situation qui, pour l'instant, est peut-être un petit peu confuse. En début de semaine, nous avons l'impératrice. Au milieu de semaine, la justice. Fin de ce... Ouf ! Eh bien, dis donc. Il y a beaucoup d'arcanes majeures qui sortent cette semaine. Et là, c'est hallucinant. Donc là, on voit que le changement, c'est maintenant. Vous allez vraiment vers de la nouveauté. Vous allez vraiment retrouver votre équilibre. Vous allez vraiment y voir clair, prendre vos décisions en étant impartial, en étant juste et droit dans vos bottes, en pesant le pour et le contre. Là, on voit bien qu'avec cette impératrice, en début de semaine, il y a des nouveaux projets. Il y a de nouvelles choses qui vous font vibrer. Ça nous promet l'abondance. Ça peut prendre encore un petit peu de temps avant de se concrétiser, de se matérialiser. C'est comme tout projet. Il faut le temps que ça se mette en place. Et l'impératrice, c'est un peu la maman du tarot. Et elle est confiante à la foi en elle-même. Elle a, oui, la force de conviction pour atteindre vraiment ce qu'elle souhaite. Et elle met tout en œuvre, justement, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Même si ça prend du temps, même si elle doit emprunter des chemins détournés, eh bien, elle y va. Elle y va et elle atteint vraiment ce qu'elle veut. Et vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Donc, on vous dit bien que votre foi et votre force de conviction, croyez en vous, croyez en vous, parce que vraiment ce que vous souhaitez, vous allez l'atteindre. Et vous allez faire ça de façon juste et équitable, en y voyant clair, en étant serein, posé, en étant droit dans vos bottes. Il peut bien sûr aussi y avoir une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente. Et là, ça vous promet abondance et le changement. Sinon, on parle bien de retrouver son équilibre, d'être plus stable et d'aller vraiment vers du changement positif. C'est magnifique. Au niveau famille, émotions, relations, on a le sel de bâton. On vous invite là vraiment à vous positionner, à défendre vos valeurs, à défendre votre bout de pain, à dire ce que vous souhaitez, ce que vous voulez voir avancer, ce que vous voulez voir aboutir par rapport à vos projets, par rapport à votre famille, par rapport à votre bien-être, par rapport à tout ce qui vous fait vibrer. Là, on vous invite vraiment à dire, voilà, c'est moi, je suis là, je souhaite et j'aimerais bien voir ça se concrétiser, se matérialiser. Ça peut être vraiment par rapport juste à un projet familial, ça peut être par rapport juste à vos convictions, ou ça peut être par rapport tout simplement à votre entourage. N'hésitez pas à vous positionner, à dire quels sont vos souhaits pour faire avancer vos projets et pour justement pouvoir trancher, décider et avancer vers vraiment ce qui vous fait vibrer. Au niveau financier matériel, on a le roi de coupe. Eh bien là, ma foi, tout va bien, c'est posé, c'est stable, vous avez une belle confiance en vous, vous êtes droit dans vos bottes, c'est équilibré. Il y a peut-être des projets qui se mettent en place, qui ne sont peut-être pas pour l'instant palpables, mais en tout cas, vous allez vraiment faire du beau changement positif, quelque chose qui va vous ravir et on vous invite encore une fois à vous positionner, à ne pas lâcher l'affaire et à défendre votre bout de pain tout simplement. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a le cadre de bâton. Eh bien, pour certains d'entre vous, on a de l'officialisation, de la concrétisation, on fait la fête, on est bien, c'est stable, c'est posé. Donc, que ce soit au niveau des activités familiales, des projets, tout ça, tout ça, ou de vos activités professionnelles, on peut officialiser, concrétiser quelque chose. On peut très bien, comment dire, signer un contrat, un nouveau job. En tout cas, il y a du changement, il y a de l'évolution positive et ça vous permet vraiment d'aller vers de beaucoup d'abondance et de vous sentir bien, de vous sentir apaisé, d'être vraiment en belle situation d'équilibre et de retrouver une belle confiance en vous. Vous avez vraiment un tirage magnifique. on va juste recouvrir le set de bâton parce que les autres, franchement, il n'y a pas besoin. Alors, sur le set de bâton, on a quoi ? Le neuf de denier, eh bien, le fait de vous positionner, de vous affirmer, de défendre vos valeurs, ça va vraiment vous permettre de récolter le fruit de vos efforts, de retrouver votre indépendance, de vous sentir bien avec les vôtres, avec votre entourage, même si vous êtes seul. Si on est dans une situation de séparation, par exemple, eh bien, ce n'est pas grave, vous vous sentirez apaisé, vous vous sentirez serein. Vous allez vraiment faire quelque chose qui vous convient. Bon, il y a des choix à faire quand même, sur lesquels vous ne voyez peut-être pas encore très clair. Et là, on vous invite vraiment, vraiment, à prendre un moment d'introspection pour vous demander ce que vous souhaitez vraiment au fond de vous. Ce que vous souhaitez, mais également ce que vous ne voulez plus dans votre vie. et ça va vraiment vous aider à faire vos choix, à aller vers ce qui vous convient. Voilà, vous y verrez clair. Vous pourrez trancher, décider en toute quiétude, en étant vraiment dans la force de conviction, en faisant vos choix de façon équilibrée. On retrouve ces amoureux. Vous allez vraiment sur de la nouveauté, d'un nouveau chemin qui vous fait vibrer et qui vraiment va vous passionner. Et vous laissez derrière vous une situation qui n'est plus d'actualité, qui appartient au passé. On peut, pour certains d'entre vous, vraiment parler de séparation et d'en terminer, des décisions de justice qui tombent. Ça vous remet dans un statut de célibat. Mais c'est quelque chose qui va vous convenir, qui va vous permettre vraiment vers de la nouveauté, d'aller vers ce qui vous fait vibrer. On peut officialiser, effectivement. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, vous êtes soutenus, appuyés, guidés par des personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel. Et il y a vraiment, oui, quelque chose qui vous fait vraiment fortement envie. Nouvelle relation, nouvelle passion, nouvelle situation. Enfin, vous êtes vraiment sur du nouveau cycle. Je vais quand même en remettre une sur la justice pour voir un peu. Ouais. Il y a quelque chose qui est célébré, quelque chose qui est fêté. On fait la fête, là. Trois de coupe, quatre de bâton. On peut très bien, là, en terminer avec quelque chose qui a été conflictuel, dénouer une situation difficile. Et là, on retrouve de l'apaisement. On peut avoir une décision de justice qui est tombée, tout simplement. Sinon, on retrouve tout simplement son équilibre. On se sent bien et on voit du monde. On fait la fête. On célèbre quelque chose. Et tout le monde est vraiment à l'abri. Vous vous sentez en sécurité dans votre zone de confort. Vous ne manquez de rien. Vous vous sentez en sécurité, tout simplement. Une belle proposition qui arrive là, qui vous met vraiment dans la stabilité, dans le fait de vous sentir bien. C'est abondant au quotidien. Vous ne manquez de rien. Vous faites attention à vous. Vous faites attention à ceux qui vous entourent. Vous faites attention à ce que tout le monde et ce qu'il lui faut pour se sentir bien au quotidien. Ah bah oui, le roi et la reine, carrément. Ok. Vous rééquilibrez vos énergies, là. Ah oui, vous avez des nouveaux projets, des nouveaux plans. Vous savez comment faire, comment agir. Vous allez jongler avec pas mal de choses, mais vous avez toutes les cartes en main et vous allez vraiment atteindre vos objectifs. Voilà pour le tarot. On va aller chercher les messages des 77. À la coupe, nous avons les anneaux, l'accord, l'union, la relation. On parle d'échanges, d'échanges de confiance avec des personnes de confiance. On parle de rapport fraternel, d'amitié, de confidence. Enfin, là, on peut se confier. On se sent bien avec... On a une bonne relation avec une autre personne. Enfin, on est lié avec quelqu'un vraiment sur qui on peut compter. On fait le point par rapport à une situation. On se recentre. Et ça vous amène vraiment la joie, le triomphe, enfin, le fait de se sentir boosté. Vous vous sentez vraiment bien. Il y a le feu qui vibre en vous, là. Oui. Alors, on a la progression, l'élévation, la bougie. Donc, la fête, l'invitation, le fait d'accueillir quelque chose. l'île, le bateau, le foyer, la croisée des chemins, les larmes, le manque et le cœur. Alors, au centre du tableau, on a le vaisseau, le bateau. Le bateau qui peut nous parler de déplacement, de voyage par rapport à partir en vacances sur une île au bord de mer. On peut aussi simplement nous dire que vous trouvez votre vitesse de croisière, votre bien-être. Ou alors, il y a peut-être des choses qui sont encore un petit peu chancelantes par rapport à la peur de manquer, la peur de manquer de moyens matériels financiers. On peut peut-être être un petit peu chahuté. Pour autant, on voit qu'il y a vraiment de la belle évolution, de la belle progression qui vous attend, qui va vous permettre justement de trouver votre vitesse de croisière par rapport à cette peur de manquer. On peut voir qu'il peut y avoir des... Je ne vais pas dire des sautes d'humeur, mais des moments où on y croit et des moments où on n'y croit plus. Enfin, il y a un peu comme de l'instabilité au niveau des émotions. C'est un peu quand on est sûr de quelque chose et puis l'instant d'après, on n'est plus sûr. On peut vraiment voguer un peu sur ces deux énergies. Le fait d'y croire et puis après de ne plus y croire. Et c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à être dans la force de conviction, à croire vraiment en vos projets. Et quand on croit vraiment à quelque chose, le positif attire le positif. Donc vraiment, croyez en vous. Vous avez des choix à faire. Vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Vous allez vraiment faire quelque chose qui vous fait vibrer. On voit que vous êtes tirés vers le haut là et que vos voeux et prières sont entendus. Donc n'hésitez pas même si vous vous souhaitez pour vous rassurer à faire des petits rituels pour vous positionner, pour vous ancrer, pour attiser votre force de conviction. Là, on vous invite vraiment à accueillir les bonnes énergies, les bonnes vibrations qui vont vous tirer vers le haut pour vraiment vous sentir bien, pour vous sentir sûr de vous en votre fort intérieur et laisser derrière vous justement ces peurs de manquer, ces instants d'instabilité qui vous font tanguer le moral en dents de scie, on va dire. Sinon, pour être un peu plus concret, on voit quand même toutefois qu'il y a des choses qui vous tirent vraiment vers le haut, qui vont vous aider à progresser pour cette semaine, que vos voeux et prières sont entendus, qu'il peut y avoir de la célébration, de l'invitation, des choses vraiment qui vont vous faire plaisir. On peut vous inviter peut-être à un voyage ou à une situation qui va vous amener sur une maison au bord de l'eau, tout simplement, ou sinon, on parle simplement de prendre du recul, du repos et d'inviter à se laisser un peu voguer par le courant, tout simplement, en votre fort intérieur ou avec votre famille, tout simplement, vous aurez des choix à faire, une nouvelle direction à prendre. Alors oui, peut-être que ça vous fait peur un petit peu qu'on n'est pas sûr d'y arriver, qu'on peut avoir des émotions, la peur de ne pas y arriver, mais ne doutez pas, ne doutez pas de vous car vraiment, vous avez quelque chose de très joli qui vous promet vraiment une belle évolution. C'est vraiment quelque chose de très agréable. Alors ça peut concerner un contrat, on voit bien qu'on fait le point, mais qu'il y a de l'inattendu qui arrive vers vous. Il y a une pause momentanée, mais il y a du beau cadeau qui arrive juste derrière. Après quelque chose qui a été bloqué, on a le destin qui s'en mêle. On vous invite vraiment à croire en vous, vraiment, à croire vraiment en vous. Il y a quelque chose qui est rené et c'est au moment présent, c'est le printemps. On est en plein dedans, on ne peut pas être une période de trois mois encore où il y aura peut-être des périodes d'instabilité où on aura peur de ne pas y arriver et ça vous concerne directement. Mais vous êtes assurément sur une nouvelle route, un nouveau chemin. Il y a des choix à faire qui vont vous porter dans une nouvelle direction, qui vont vous permettre d'atteindre votre stabilité, votre vitesse de croisière et d'aller vers quelque chose qui va évoluer dans le bon sens. Voilà, on parle d'une lunaison, voyez-vous. Ça va être assez rapide. Croyez en vous, croyez en vos émotions, en vos intuitions. On vous invite à être dans l'intelligence, à vraiment être perspicace, à garder les yeux, ouverts. Ouais, par rapport aux doutes, aux questions que vous vous posez, il y a vraiment une nouvelle route qui se met en place pour vous. Il peut y avoir des nouvelles relations, un rapprochement de deux personnes qui vont vous permettre de retisser des liens par rapport à des choses qui peuvent revenir du passé. Alors, vous pouvez aussi vous revenir sur vos décisions, changer votre façon de voir les choses, de façon justement à faire avancer les choses de façon à ce que ça vous convienne. Il faudra un petit peu de temps. Ouais, on peut parler de récolte, vous voulez vraiment de laisser derrière soi ce qui n'est plus d'actualité. On vous invite vraiment à être dans le moment présent et vous allez vraiment travailler de façon constructive pour faire évoluer vos projets et ça vous permet vraiment de retrouver votre équilibre. Ouais. On vous invite vraiment à laisser ce qui n'est plus d'actualité, pour aller vraiment sur une nouvelle route, sur un nouveau chemin. pour aller parce qu'il vous fait vibrer. À un moment d'introspection où on ouvre les yeux sur une situation, en tout cas, vous trouvez des solutions. Alors, sur le cœur, on a quoi ? Sur le cœur, on a des émotions qui sont peut-être cachées, ancrées, coincées et là, vous allez en avoir des nouvelles, peut-être des nouvelles que vous attendiez depuis un moment que vous n'espériez plus et ça va vous permettre vraiment de trancher, décider et d'aller vraiment dans une nouvelle direction. Encore une histoire d'épée qu'on retrouve là, donc ça va vous permettre de trancher, décider, de prendre du recul par rapport à une situation, de prendre du repos et de retrouver du bien-être. Il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance. Alors, ça peut être en relation avec la famille ou alors ça va vous permettre de vous restabiliter, de vous restabiliser, de vous ancrer et de progresser. Un beau cadeau. Ouais, il y a le destin, encore une fois, qui s'en mêle. Allez, message de conclusion avec l'oracle de la féminité sacrée. Et on vous dit le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toutes choses. Croyez en vous, ne vous mettez pas des œillères devant les yeux, ne vous bercez pas d'illusions, la force de conviction, croyez vraiment en vous. Et nous avons la métamorphose alchimique. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Bonne semaine les Gémeaux !